Salut Jean, tu vas bien ? C'est un plaisir de te voir parmi nous. Généralement, j'ai le plaisir souvent d'échanger avec Alexis, ton associé chez Kima, et c'est un plaisir de te rencontrer. Si tu le permets, je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et après on rentre dans le vif du sujet. Tu me dis si ma présentation est plutôt bonne et correcte. Jean, une petite dizaine d'années en casquette en qualité d'investisseur, tu es managing partner chez Kima. Kima, c'est plus de 1000 investissements, 100 investissements par an, un ticket moyen de 150 000 euros, et tu as aussi cette casquette de partner chez New Wave qui intervient à des stades de maturité plutôt série A, peut-être série B. J'imagine plutôt site plus série A. En tout cas, tu suis sur des dossiers qui t'excitent et sur lesquels tu te dis, ok, j'ai envie de mettre un peu plus de billes. Exactement. Donc c'est un plaisir de t'avoir et évidemment, tu as une casquette qui est très positive, de tour de contrôle de l'écosystème. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de plusieurs sujets. La crise des talents, la crise des startups, très vaste, on va y revenir. Le changement de comportement des investisseurs, ton parcours, donc sans plus attendre. Moi, j'entends le terme de crise trois fois par jour. Est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui ? Est-ce que c'est une crise des startups, des valorisations, de l'élite d'a, des talents ? Est-ce qu'il y a une crise ? Je ne sais pas comment est-ce qu'on définit le mot crise. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus la même époque. L'époque, elle change, elle tourne. Généralement, les périodes comme celles qu'on est en train de dire, c'est durant deux, trois ans, les périodes d'euphorie durent un petit peu plus longtemps. Donc là, on est dans cette période où c'est un petit peu plus dur. Ça a énormément d'avantages aussi. Donc les gens, ils crient à la crise. En fait, la crise, c'est quoi ? C'est un retour à des fondamentaux. Donc des boîtes qui ont des meilleurs rendements par rapport au capital qu'elles lèvent. Parce que les dernières années, elles ont devu beaucoup d'argent, qu'elles ont maniées au travail. C'est moins de problématiques de shortage, scarcity, désolé pour le franglais, de talent. Et c'est le retour à des fondamentaux. Moi, je suis désolé, mais j'adore ça. Et alors, il y a plusieurs axes. Là, je vais prendre l'axe investisseur. Il y a un changement. Il va durer deux, trois ans. Quel est le changement ? Est-ce que tu observes un changement de comportement chez les investisseurs ? Les investisseurs devaient, ces derniers temps, réagir très, très vite pour pouvoir se positionner sur les deals. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on peut prendre un peu plus de temps d'apprendre à connaître les fondateurs, de faire des due diligence, etc. Et c'est important dans notre métier. Donc il y a ça. Le deuxième comportement, c'est qu'on était en chasse permanent de nouveaux deals. Donc quand tu es en chasse de nouveaux deals, qu'est-ce que tu fais avec les deals que tu as déjà closés ? Tu t'en occupes moins. Et là, on est dans une phase où normalement, les investisseurs s'occupent beaucoup plus de leur portefeuille. Et ça, c'est génial. Parce que, un, d'abord, c'est un apprentissage. Dédé tes deux boîtes. T'apprends pour les futurs. Et ensuite, c'est ton rôle, quoi. C'est ton job. Et donc tu peux, entre guillemets, enfin faire ton job qui n'est pas que d'investir, mais aussi de la compagnie. Et donc, ça a ces deux vertus. Et donc, l'investisseur, globalement, il a plus de temps, il fait plus de suivi, il se concentre plus sur son portefeuille. Il continue à investir. Mais du coup, il y a un écart-type qui se crée. Parce que, tu le disais, il met plus de temps. Par définition, il y a moins de sévérité, il y a moins d'investissement. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un écart qui se crée entre les très bons entrepreneurs, les bons, les moyens. Il n'y a pas de bons moyens d'entrepreneur, mais les projets. Est-ce que c'est plus dur de lever aujourd'hui ? Oui, c'est plus dur de lever aujourd'hui. Mais il y a moins d'aberrations. Si tu veux, un entrepreneur qui se bute aujourd'hui la tâche, enfin les choses correctement, va finir par lever de l'argent. Alors que les deux dernières années, n'importe quel entrepreneur avec un bon sévé, quelque chose et trois mots-clés qui sonnaient bien lever de l'argent. Et donc, en fait, tu n'avais pas de prime à la qualité d'exécution. Tu avais une prime au FOMO, tu avais une prime à la capacité à vendre, tu avais une prime au PIC, tu avais une prime au Bullshit. Là, il n'y a plus de prime au Bullshit. La prime, elle est pour ceux qui bossent et ceux qui font bien les choses. Et on a beaucoup de boîtes qui, ces dernières années, en fait, n'avaient pas le Mojo sur la place parce qu'elles ne rentraient pas dans ces cônes-là et qui, aujourd'hui, sont dans une position extraordinaire. En fait, les gens leur courent après parce que c'est des boîtes qui sont saines, qui font du volume, qui font du chiffre d'affaires, qui ont des marges contributives et qui sont correctes, etc., etc. Et donc, il y a un temps pour tout. Et donc, indirectement, le terme qui est un peu en suspens dans ce que tu dis, c'est aussi l'EBITDA, qui est un terme qui n'existait pas. J'exagère, évidemment. Il y a les deux, trois dernières années. Aujourd'hui, toi, en tout cas, les entrepreneurs que tu conseilles dans la levée de fonds, tu leur dis de pouvoir prouver scientifiquement qu'ils seront capables, a priori, mathématiquement, d'en générer. Est-ce que c'est une grande différence dans les pitchs retour à l'EBITDA ou pas spécialement ? Je pense que 100% des investisseurs espèrent que leur boîte, à un moment donné, génère de l'EBITDA. La question, c'est quel niveau d'EBITDA et à quel horizon ? Là, on leur demande de réduire l'horizon et d'aller atteindre des seuils d'EBITDA qui permettent de valoriser la boîte correctement, soit des multiples qui ne soient pas déconnants. Après, tu es mal habitué. J'ai un investisseur, un jour, il m'appelle, il est en panique, il me dit que je sors d'un board, je dis à l'entrepreneur de pouvoir penser à l'EBITDA et l'entrepreneur me répond c'est anxiogène, l'EBITDA. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise, tu vois ? Donc, on a été tous un peu responsables de cette folie et c'est bien qu'on retrouve un peu de santé mentale là-dessus. Et, bon, par opposition, tu parlais de MOJO, il y en a eu beaucoup, FOMO, il y a tout un tas d'acronymes sur la sexiness d'une boîte et sur le côté tout le monde se précipite dessus du coup, il faut y aller. Comment tu définis le MOJO et ensuite, est-ce qu'il existe encore ? Côté levée de fond, est-ce que ça existe encore ce système-là ? J'étais avec Pia tout à l'heure au téléphone de mon associé chez New Wave à discuter avec un investisseur qui lui disait pour lever de l'argent, il faut une équipe, il faut que tu adresses un marché, il faut que tu aies une histoire à raconter entre les deux, un pitch. C'est les trois éléments. 2021, 2022, en fait, ou 2019, si tu avais juste un entrepreneur avec un marché, il avait un peu de crédit d'autres choses, il avait fait des choses avant, tu lui mettais un ticket. 2021, 2022, tu avais juste un mec ou une nana qui avait de l'expérience et genre, tu ne sais même pas ce qu'elle allait faire, ça y est, il pouvait lever de l'argent. C'est aberrant. Donc, ça y est, c'est fini. Maintenant, on revient des trucs où il faut une équipe, il faut un marché et il faut une histoire à raconter. Toi, tu ne t'es jamais planté là-dessus ? Est-ce que tu n'as jamais sombré à cette mouvance-là ? Nous, chez Kima, on fait une centaine de deals par an. Notre métier, c'est que... En fait, la différence entre Kima et New Wave, c'est simple. C'est que Kima doit être dans tous les bons deals et chez New Wave, tous les deals doivent être des bons deals. Tu vois, c'est la différence. Chez Kima, l'année dernière et l'année d'avant, je pense que 20 à 25 % des deals qu'on a faits sont des deals qu'on a faits parce qu'on devait les faire, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient chauds, parce qu'il fallait se positionner, parce que si les boîtes plantent, ce n'est pas grave, mais si le réussi c'est que tu n'es pas dedans, tu passes pour un con. La capture, évidemment. Moi, ça me fait chier quand vous allez en vendre un message avec une pleine couverture d'une boîte qui avait 5 ans de bas, il me dit on est dedans, je n'ai pas envie de lui dire non, on n'est pas dedans. Bien sûr, je veux dire qu'on est dedans. Donc, ouais, on a fait 25 % de nos deals, c'était du faux mot. Et tu acceptes de le dire ? Et toi, le problème ? Après, c'est 25 %. C'est mon métier, je suis dans un métier quantitatif avec Kima, et donc, ça veut dire on joue la stat. Et sur New Wave, tu ne peux pas te le permettre ? Ah, sur New Wave, pas du tout. On est extrêmement diligent, on fait des ref-checks assez solides sur les entrepreneurs. On ne fait pas n'importe quoi. Plus bien. OK. Merci, merci pour ta transparence. Je reviens sur ma question du début. Tu fais beaucoup d'investissements, donc tu vois aussi ce qui se passe après sur les tours d'après. Est-ce que tu observes un changement de comportement chez les VCs dans les termes qu'ils proposent ? Je n'ai pas envie d'être trop technique, mais tu vois, on voit des nouvelles dilutions, on voit des clauses de retrait qui reviennent, des liquidations préférentielles un peu plus... On sent que la vie, c'est ton est. Est-ce que tu observes ça ? Alors moi, je n'observe pas de grands changements de comportement chez les VCs, chez les investisseurs dans les termes de financement. Il y a deux trucs que j'observe. C'est les investisseurs qui avaient payé trop cher les boîtes et donc qui les refinancent et qui les refinancent avec des termes qui leur permettent de se remettre dans la monnaie, quoi. Tu vois, donc on reprend un peu le contrôle sur les conneries qu'ils avaient fait avant. Et le deuxième truc que tu observes, c'est que quand tu lèves de l'argent, t'es dans un range où tu vas céder entre 10 et 20% du capital, tu vois. Ouais. Ce qui s'est passé les dernières années, c'est qu'en fait, la courbe descendait vers 10%. En fait, toi, en tant qu'investisseur, tu te battais pour avoir des pouillères d'une boîte. Maintenant, cette courbe, elle remonte vers 20% de dilution. Donc ce range de 10-20%, il était vers le plus bas pour les investisseurs et ça y est, il remonte à des ranges où nous, on peut lier notre vie. Donc ce que tu dis, c'est grand 1, des bridges, pas que, mais je donne un exemple, des bridges sont plus agressifs qu'avant. Grand 2, en termes de dilution, c'était ma question d'après, on nous demande souvent les standards de dilution et tu as l'impression effectivement qu'ils changent. Aujourd'hui, on se rapproche plus de 20. C'est difficile de faire une généralité en fonction de... Tu étais à 10-15 en 2021, 2022-2022, tu es entre 15 et 20. On est sur la fouchette haute de 15, alors qu'on est passé à une base de 15. Ok, hyper clair. Une dernière question côté investissement et après, on parlera plutôt d'entrepreneuriat, de talent. Les VCs étrangers, ils sont partis ? Les VCs étrangers, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Mais par contre, ils ne font pas de deal. Il n'y a pas de deal à faire. Ouais. Donc, ils attendent que ça revienne et passer les vacances à Paris et puis ils regardent ce qui se passe. Donc, stand-by, stand-by notamment sur les grosses plutôt. Ou surtout ? Même sur le CERIA, tu vois. On a fait quelques deals récemment qui étaient des grosses ou des petites CERIA. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est assez marché quand même. Ok. Est-ce une aberration de dire que si l'écosystème gagne, non pas New Wave, mais Kima gagne, c'est-à-dire que votre courbe de TRI est quand même assez corrélée à l'écosystème ? Si l'écosystème se porte bien, vous portez bien ? Ou c'est trop... C'est un raccourci. En fait, le gain du VC, c'est la power law. Donc, c'est qu'une boîte va rendre l'argent pour les 99 autres. Dans mon job, c'est que le job avec Alexis et Jeanne dans l'équipe, c'est que sur les 100 boîtes qu'on fait par an, il faut qu'on ait les deux gagnants de l'année. Ouais. Tu vois ? Si j'ai des deux gagnants d'année, je m'en fous de la moyenne. Je ne suis pas dans la moyenne. Je suis dans le top quartier. Ouais. Donc, quand tu fais un Péfit en 2015 à un peu moins de 2 millions de valeaux, tu vois, un Sera en 2019 à moins de 3 millions de valeaux, ou un Beryl à moins de 10 millions de valeaux, bon, bah, tu es bien positionné, quoi. Tu vas faire de l'argent. Et nous, on l'a regardé, notre top 20 des boîtes de Kimar, aujourd'hui, en valeur de portefeuille, c'est peut-être 450 millions d'euros. 450 millions d'euros, c'est 3 fois plus que ce qu'on a investi depuis 10 ans. Donc, j'ai 20 boîtes qui font la paire de 1300 autres. Du coup, est-ce qu'un des éléments les plus complexes de ton métier, vu que tu vas avoir accès à des Péfit, à des Sera, tu vas avoir aussi accès à des opportunités de secondaire de dire, attends, il y a déjà eu, on est rentré tôt. Est-ce que c'est un peu le sujet le plus difficile, un des sujets les plus difficiles de ton job ? Franchement, c'est des maths toutes bêtes sur la partie secondaire. Tu vas mettre 5 ans, mettons, pour aller de 0 à 1 milliard de valeur sur une boîte qui cartonne. Donc déjà, au bout de 5 ans, tu as pu identifier que tu avais une boîte sur X centaines qui a réussi à aller à 1 milliard de valeur. Puis ensuite, en 2-3 ans, elle passait de 1 à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8. Et en fait, toi, tu as l'impression qu'elle double 4 fois de suite. En fait, elle n'est pas en train de doubler. Entre 1 et 8, on est à x8. Tu vois, je n'ai pas juste doublé 3 fois. C'est une vue d'esprit. J'ai fait x8. Et donc, tu as les boîtes sur les dernières années avant EPIO, avant Revent, etc. Elles vont générer énormément de valeur. Et franchement, ça, tu ne peux pas passer à côté. Donc, tu regretteras jamais de ne pas avoir vendu une boîte qui plante. Tu regretteras toujours d'avoir vendu une boîte trop tôt. En revanche, il y a quelques règles, je veux dire, qui sont des règles de bon père de bon gestionnaire. Ouais. C'est que, à tout instant, à partir d'un certain seuil où effectivement, les retours sont importants, tu vas jusqu'à céder jusqu'à 20 à 30 % de ta ligne. Et après, tu gardes le reste. Et après, si à un moment donné, c'est une règle, c'est si, quand tu as investi, quand tu as un fonds par exemple de 50 millions, et que tu as une ligne qui vaut 150, au prochain tour, tu vends un tiers, tu revends ton fonds. Tu revends ton fonds. Règle de base. OK. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. OK. Donc, il faut être bon gestionnaire là-dessus. OK. Et donc, on a fait ça, on a plein de boîtes sur lesquelles on a eu du secondaire et on a vendu 10-20 % de la ligne. OK. Et le reste, on essaie de le garder le plus longtemps possible. Hyper clair. Donc, 20-30 % dans l'idée et si la ligne peut rembourser le fonds, il y a un moment où il faut sortir... Tu sors entre 25 et 50 % de ta ligne. C'est juste qu'il faut... Tu vois, tu as des investisseurs. Ces mêmes investisseurs vont réinvestir dans ton fonds d'après. Si tu peux leur rendre vite, c'est bien. Je reviens maintenant deuxième partie sur le côté plus entrepreneurial et surtout le côté talent. On parle souvent de talent, de crise des talents, de pénurie des talents. Aujourd'hui, quand tu vois la tech US, pour faire simple, 10, 15, 20 % de licenciements, on voit que les belles boîtes françaises réduisent un peu aussi les recrutements. Ma question est la suivante. Quels sont les leviers pour, dans le contexte actuel, attirer des talents et les garder ? Donc deux questions différentes. Alors d'abord, quand on parle des lay-offs qui ont lieu aux États-Unis, c'est un truc grave parce que Facebook, qui a viré 10 000 personnes, ça met Facebook au même niveau de nombre d'employés que ce qu'ils avaient en décembre 2021. C'est une pinaise, c'est avérant. Et l'avantage que ça, donc ces grosses boîtes qui, un, virent et deux, gèlent les embauches, c'est que ça permet aux autres boîtes de pouvoir avoir des talents embauchés. Parce que quand tu fais la compétition avec Facebook, Google, etc., ils ont des plans de fixe qui sont mortels, des plans variables qui sont mortels, tu as tous les bénéfices de la Terre dont tu rêves, et toi, en fait, tu es là et tu rames à essayer de faire des talents. La situation actuelle, elle est parfaite pour toutes les boîtes qui est snanc, pour toutes les petites boîtes qui ont besoin de recruter des talents parce que les talents sont là. Et donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour elle, justement, de les recruter. On est dans une situation qui est bonne par rapport à il y a un an. Et le deuxième truc, c'est que, comme les valeurs ne sont pas stupides et que les boîtes mettent de l'argent au travail avec un meilleur rendement, et je veux vraiment revenir sur ce terme, il est important, mais quand tu investis de l'argent, le seul sujet, c'est un sujet de rendement. Tu mets un euro quelque part, combien ça génère à la fin ? Quand tu mets trop d'argent, trop vite, trop cher, le rendement de ton euro, c'est de la merde. Ouais. Voilà. Si tu es trop lent, tu vas te faire dépasser par les autres, tu vas rentrer dans une inertie qui est mauvaise, c'est de la merde aussi, tu vois. Donc il faut trouver le juste équilibre. Mais les deux extrêmes ne sont pas bons. Là, on arrive sur des fondamentaux un peu plus solides, un rendement qui, normalement, va être un peu mieux géré, quoi. Et donc, il y a aussi des valeurs qui font que, quand tu embauches quelqu'un, en fait, tu n'embauches pas avec un strike price. Quand tu embauches quelqu'un, tu vas lui donner des options. Les options, pour que cette personne-là puisse acheter les actions de ta boîte, elle va les acheter au cours auxquels tu as levé la dernière fois, avec un petit discount. Mais quand même, tu vois, ça va être cher si tu as levé beaucoup d'argent avec une super valo alors que ta boîte était petite, quoi. Donc là, maintenant, les boîtes qui vont lever des montants raisonnables à des valeurs, raisonnables sur le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, c'est-à-dire que tous les talents qui vont rentrer, ils vont avoir un bon incentive parce que le prix d'achat des actions va être moins important que ce que c'était en 2022 ou en 2021. Bien sûr, mais à côté de ça, le corollaire, c'est que si tu rentres chez une belle scale-up française un peu survalorisée, je ne vais pas en citer, et que tu es déjà dedans et qu'on te propose des BSPCE qui sont, avec ton strike price, survalorisés, c'est un peu une escroquerie. C'est pour ça qu'on a une loi maintenant en France qui permet de discanter ça. Donc, en fait, le prix auquel tu as levé n'est pas le prix auquel tes employés vont bénéficier de ces actions. Oui, ça a été longtemps le prix du dernier tour. Oui, c'était technique. On ne peut pas faire autrement. Donc, pour toi, ce n'est pas une escroquerie. J'ai l'impression que c'est très occulte le sujet des BSPCE. Il y en a beaucoup de plus en plus qui sont attribués, mais à quel prix ? Donc, pour toi, le fait qu'on ait plus ce prix plafond de pouvoir descendre en fonction de ces discantes-là, ça devient intéressant. C'est critique. C'est important. Tu ne peux pas filer 50 000 balles ou 30 000 balles de BSPCE à quelqu'un. Tu vois, tu as levé à une valo de 1 milliard alors que ta boîte va vaut plutôt entre 300 et 500. C'est chiant. Je t'ai filé 50 000, mais techniquement, je t'ai pas filé 50 000. Je t'ai filé moins. Et surtout, ça veut dire que le jump à faire pour que ça te rapporte de l'argent est beaucoup trop important. d'un outil pour garder des talents, c'est le BSPCE. Et il faut en distribuer aux éléments clés. C'est un peu bateau de le dire, mais toi, tu en es convaincu. Il y a toutes les théories. En distribuer à tout le monde, en distribuer aux gens que tu vois sur les 5 prochaines années. Les boîtes donnent le choix de choisir entre le cash ou les cookies. Ouais. Et c'est aux employés de faire ce choix-là, je pense, un peu. C'est difficile de savoir si tu as raison avant que les choses se passent. Tu n'as aucune idée. Moi, je n'ai pas la vie là-dessus. Je trouve juste que c'est compliqué d'incentiver toute une boîte tant que tu n'es pas suffisamment gros en taille, en revenu, etc. Et en même temps, je comprends que n'importe quel employé, à un moment donné, veut avoir du skin in the game et donc avoir des parts d'une boîte. OK. C'est une équation merdique parce que tu es sur une base 100 et elle est incompressible. Tu ne peux pas l'étendre. Donc, à un moment donné, si tu en donnes à quelqu'un, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc, c'est comme ça. On t'interroge beaucoup sur ce sujet du partage de la valeur. Est-ce que tes entrepreneurs te posent beaucoup de questions sur ce sujet ? J'ai l'impression que c'est un sujet récurrent. Non, pas les entrepreneurs. Les employés te posent beaucoup de questions sur ce sujet. Ouais. Et c'est vraiment un sujet qui n'est pas simple. Donc, du côté des investisseurs, tu investis dans une boîte, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis. Au bout de 6 tours, quand l'entrepreneur, il lui reste 15 ou 20 points de la boîte et que les investisseurs ont 60 ou 70 %. On peut se poser la question, genre, est-ce que c'est normal ? Ouais. Un, l'entrepreneur, il a signé les loques. Donc, il était d'accord, tu vois. Il a mené sa boîte de toute manière à ce qu'elle a de l'argent et quand on en a besoin et donc, tu vois, avec l'objectif que ça vaille le plus possible demain et que la valeur de ces 10, 15, 20 % va être quelque chose. Tu regardes un Jeff Bezos, il a 10 % d'Amazon, un Mark Zuckerberg ou un Evan Spiegel chez Facebook ou Snap, ils en ont un de 15. Un Elon Musk chez Tesla, individuellement, il n'a que 5 %. Après, il a eu plein de stock options, il s'est renoué, il a plein de choses. Donc, ouais, les entrepreneurs sont beaucoup dilués et quand les entrepreneurs sont dilués, en fait, les employés aussi, tu vois, ça va avec. Et le partage de la valeur, il est inéquitable. Il sera toujours inéquitable. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi est-ce que je connais des investisseurs qui pèsent 5 milliards, individuellement. Je veux dire, le mec pèse 5 milliards. Alors que je te rappelle que notre job, c'est... Tu vois, c'est un mec qui est cool. Tu finances des gens. Toi, tu es acheteur. En plus d'être cool, c'est simple parce que ce n'est pas toi qui bosses, c'est l'entrepreneur. Et en plus du fait que ce n'est pas toi qui bosses, tu es dans un métier où tu n'as pas à manager des centaines, des centaines de personnes. À part que tu t'appelles André Sonorovitz ou je ne sais quoi, tu vois. Je veux dire, une petite brain comme Benchmark qui sont inquiétés de partenaires, ça va, c'est cool. Et le troisième truc, c'est que c'est confortable parce qu'on va avoir un contrat fait avec 30 boîtes. Je peux en avoir 25 qui plantent. J'ai extrêmement bien gagné, ma vie à la fin. C'est sûr. Alors que les 25 qui sont là, on va falloir qu'ils se refassent. Donc ouais, et ça ne changera jamais. Je ne peux pas, moi, décemment investir dans des entrepreneurs et dire, à la fin, on va prendre le portefeuille entier, on va voir qui a fait quoi, on va redistribuer la valeur et tout. Je veux dire, non, l'investissement, ce n'est pas un truc de communiste ou socialiste, fin de l'histoire. Donc c'est le game. Et donc les entrepreneurs, il faut qu'ils soient conscients dans quel game ils sont en train d'entrer. Mais moi, c'était aussi l'axe. Donc les investisseurs et l'axe vraiment employés. Est-ce que pour toi, in fine, on gagne ensemble, tu gagnes collectivement ? Est-ce que les... Tu gagnes collectivement parce que tu es dans une boîte où l'habition est cool, parce que les gens sont bien, parce que la culture est bonne, parce que quand tu es le matin, tu as la gouache. Mais se dire que l'incentif financier, tu vois, associé à ça est cohérent et suffisant et tout, il n'y aura pas d'équité et d'égalité entre les entrepreneurs et leurs employés. Ça n'existe pas. Tu vois, dire on est dans le même bateau, ouais, on est dans le même bateau, mais on n'est pas au même étage. Tu vois ? Et c'est comme un bateau de pirate, tu vois, tu as l'espèce de truc et tout avec le pont, avec la chambre du capitaine, machin, et puis ensuite, tu as les matos. Et en fait, ça sera toujours, toujours, toujours comme ça. Parce que si tu veux faire autrement, ça s'appelle... Ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire une boîte comme ça. Une boîte, c'est un leader qui a un pulse à vision, qui embauche les gens, qui fait des choix. C'est ce qu'il y a en train de faire Elon Musk sur Twitter. C'était probablement l'opinion la moins populaire du moment, mais moi, je suis fan, tu vois, du rythme imposé par le mec. Dans cette espèce de boîte qui était un bordel, où c'était notoire, les mecs ne branlaient rien. Maintenant, ils sont en train de chialer sur Twitter. Oh, mais tu ne branlais rien. Ça fait cinq ans que tu ne branlais rien. Tout le monde le savait. Et la moitié de la boîte, elle se touchait. Et l'autre moitié, elle faisait semblant aussi. Ça n'avait aucun intérêt, aucun sens. Moi, je trouve que c'est incroyable. Et non, il n'y a pas de... On est dans le même bateau, mais on n'est pas au même étage. Hyper clair. J'en arrive à la troisième et dernière partie, des questions un peu plus techniques. Très simples, mais techniques. Plutôt sur ton parcours d'investisseur et sur ce que tu as pu voir ces dix dernières années. Déjà, la première question, qu'est-ce qui est en bon vie, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ne sait pas ? OK. Je pense, déjà, pour commencer. Donc, voilà, savoir éviter de donner son opinion trop souvent sur trop de choses quand on ne sait pas. Un vice, c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions aux entrepreneurs pour les aider à voir clair. C'est quelqu'un qui sait partager ses retours, ses observations, ses opinions de telle manière à ce que l'entrepreneur puisse les écouter. Et après, une fois qu'il les a écoutés, c'est à l'entrepreneur de faire ses choix, mais ce n'est pas qu'une question de fond, c'est une question de forme. C'est la manière dont tu délivres l'information à l'entrepreneur, c'est critique. Et un bon investisseur, c'est quelqu'un qui fait de la perte. Ouais. Mais le problème, c'est que tu le sais dans 8-10 ans. Après, tu as des indicateurs, généralement. Et bon, on dit qu'on n'a que deux choses d'entrepreneur, c'est notre réputation et notre performance. La performance, c'est un peu un terme, mais ça se voit quand même. Et la réputation, c'est tous ces éléments de la manière dont tu interagis avec les entrepreneurs qui font que ça se passe bien ou pas. Pour toi, la réputation, moi, j'en suis personnellement convaincu, mais il y en a tentant là-dessus, la réputation d'un VC, c'est son fond de commerce ? C'est critique, mais ça devrait être aussi le fond de commerce de tout entrepreneur. Tu te lèves le matin en me disant que les interactions que tu as avec les entrepreneurs, ça les aide, ça les soutient, c'est des interactions qui sont saines. Moi, la seule chose qui m'obsède à la fin de chaque semaine, c'est est-ce que j'ai un entrepreneur qui m'a dit merci parce que j'ai été utile pour lui cette semaine ? Le reste, c'est accessoire. Donc toi, tu dis quand même, parce qu'il y a deux écoles, t'es quand même plutôt dans l'école, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui fait évidemment de la perf, mais qui va avoir une valeur ajoutée dans le coaching, l'accompagnement, le suivi. Il y a certaines personnes avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois, on a déjà parlé dans deux interviews qui te disent un bon investisseur investit dans les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs entrepreneurs n'ont pas besoin de toi, de l'investisseur, puisque par définition, ils sont les meilleurs. Tu n'es pas d'accord avec ce point-là ? Je ne t'avais pas briefé sur cette question. Non, mais c'est une bonne question. J'adorais investir dans des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de moi. Non, en fait, non, pas du tout. Je détesterais les entrepreneurs qui n'ont pas besoin de moi. J'ai besoin, à un moment donné, d'avoir ce lien avec les entrepreneurs, de me dire que j'ai été utile au-delà du chèque que je lui ai fait. Et ça se matérialise de mille manières. Ce n'est pas forcément utile pour sa boîte. Et l'entrepreneur, il est seul. Il a besoin de se confier. S'il ne veut pas se confier à toi, à quoi tu sers ? Donc je ne crois pas, en fait. Dire que l'entrepreneur n'a pas besoin de toi, c'est valider le fait que c'est OK qu'il soit isolé. Non, ce n'est pas OK. Ton job, en tant qu'adresseur, c'est justement devenir entrepreneur et éviter l'isolement. Donc non, je ne suis pas d'accord. Et puis les bons entrepreneurs, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui crée de la valeur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui crée une grosse boîte ? Est-ce que c'est quelqu'un qui crée une belle boîte ? Est-ce que tu vois ? Il y a beaucoup de définitions. Moi, je ne finance pas les connards et je ne finance pas les gens qui font des business débiles, quoi. Allez, deux dernières questions. Je ne peux pas m'en engager. Qu'est-ce qu'un connard ? Pas au sens. Qu'est-ce qu'un connard, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses clients et ou ses employés. Truc de base. Là, tu te rapproches particulièrement de la thèse de Romain dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est critique. Justement, tu vois, dans le même bateau, tu n'es pas sur le même étage. Pourquoi le même étage ? Ta responsabilité numéro une, c'est que tous les gens à l'étage en dessous, ils soient heureux de bosser sur le bâton. Ce truc-là, c'est critique parce que tu sais que tu ne pourras pas leur offrir une richesse infinie. Eux n'ont peut-être pas conscience qu'être riche, ça ne t'en pas heureux. Mais bon, c'est facile à dire qu'on fait du pognon, quoi. Mais dans le même temps, il faut qu'ils soient fiers, quoi, de bosser avec toi, des interactions qu'ils ont, de la culture que tu as insoufflée auprès des managers, des gens que tu as raccris, de la manière dont eux-mêmes, tu vois, gèrent leurs équipes et tout. Je pense que ce truc-là, il est critique. Et ensuite, au niveau des clients, le respect des gens que tu sais. Il faut que tu aies envie de leur faire plaisir, il faut que tu aies envie de faire les choses bien. Je me rappelle une conférence, il y a un entrepreneur qui m'a dit c'est quoi la définition du succès ? Et pendant quelques minutes, j'ai buggé, je ne savais pas, tu vois. C'est quoi la définition du succès ? C'est une question de taille ? C'est une question de... C'est quoi le truc ? Et en fait, pour moi, la définition du succès, en fait, tu as réussi quand tu rends tes employés et tes clients heureux, quoi. T'as un exemple qui te vient en tête ? Le réussite ou semi-réussi de ta manière ? Ouais. Extraordinaire. T'as une grosse culture d'entreprise... Ouais, et puis, ils se foutent pas de ta gueule. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Et après, t'as des entreprises qui sont dans des situations délicates où elles aimeraient bien servir leurs entreprises, leurs clients, et c'est plus compliqué que prévu parce qu'il y a plus de friction opérationnelle, parce qu'il y a plus de friction dans l'enregistrement et ça fait bien parce que c'est dur, quoi. Et donc, elles ont bon avoir toutes les bonnes intentions, mais elles n'y arrivent pas nécessairement, quoi. Mais tu vois, je connais quelqu'un qui boche chez Dordash, qui est un concurrent de Uber aux US. Dordash a une image extraordinaire, là où Uber en a une moins bonne. Et la différence entre Dordash et Uber, c'est que Uber a regardé la conquête du marché comme une guerre. En fait, c'était pas une guerre, c'était pas une colonisation. C'était plutôt comme un agriculteur qui vient... qui vient fertiliser son champ, quoi. Et Dordash, regardez pas la compétition, pas Uber. La chose qu'ils regardaient, c'était les clients d'un point de vue fournisseurs, les restaurants, etc., et ceux qui en ont besoin, quoi. Et au milieu, les livreurs qui font leur tournée et tout. Et comment est-ce qu'on arrive à rendre ces trois parties heureuses de fournir, de faire le job et d'être servis et de payer pour ça ? Ouais. Critique. C'est la seule chose qui compte. Très clair. Pour finir, sur une note positive, tu peux me citer un, deux, trois, comme tu veux, vici, on parle d'investisseurs, plutôt... Elle est plutôt français, pour ceux qui nous regardent, avec qui tu aimes ou tu aimerais travailler si t'étais entrepreneur ? Parce que toi, tu en vois beaucoup. Ouais, j'en vois beaucoup et on est associé avec quand même d'entre eux. Le problème qui me vient en tête, c'est François Métellier chez Alven parce que c'est un des rares, si c'est l'un des seuls investisseurs de la place qui a une sensibilité produit, consumer et tout, donc on partage ça et on a une boîte en commun qui s'appelle Wave et on est tous les deux au bord et j'aime beaucoup nos échanges avec Top. Le deuxième que j'ai en tête dont j'aime bien le style d'investissement parce qu'il est très intentionnel et donc il ne tombe pas dans la folie d'autres, c'est Boris Goldenech et IbarTech. Tu es obligé de m'en faire un troisième. Écoute, au stade suivant pour quoi investir avec nous, je ferai bien plus de deals avec Revaïa, avec Elina et Alice. Ok, ce n'est pas le cas mais on parle de la réputation. C'est genre laissé en welcome to the jingle qui se pensait un deal moins explosif que d'autres mais extrêmement solide avec des super valeurs qui fait de la croissance. C'est un bon deal. Et ça, ça fait partie des investisseurs qui, je pense, ont la tête sur les épaules et font des choix qui sont raisonnés. Ce n'est pas toujours raisonnable mais c'est raisonné. D'ailleurs, ce que je dis souvent aux entrepreneurs dans un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un de raisonné. C'est comme la différence entre la folie et la stupidité, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui s'est posé la question pourquoi ils continuent. Évidemment. Donc voilà. Merci Jean. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.